Merci de votre fidélité, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le Président de la République a déjà regagné la capitale. Ce samedi, il va procéder au lancement des travaux de construction des rocades. Bien avant de quitter la ville de Lubumbashi, Félix Antoichuseke d'Itilombo s'étant prétenu avec les animateurs des associations communautaires implantées dans la province du Haut-Katanga. Ces dernières ont fait part au chef de l'État de leur désidérateur et pris dans un mimon qui lui ont été remis au terme de leurs échanges, échanges au cours desquels le garant de la nation très réceptif est revenu sur la cohésion, l'unité de toutes les communautés et tribus afin de relever les nombreux défis reportages. La composition du gouvernement souminois, la situation socio-économique et sécuritaire au pays, principaux sujets au cœur de l'audience que le Président de la République a accordé jeudi à Lubumbashi aux associations communautaires vivant dans le Haut-Katanga. Ces organisations qui ont avant tout félicité les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa réélection à la tête du pays, lui ont chacune exprimé ses préoccupations. Très attentifs aux doléances des uns et des autres, le garant de la nation les a avant tout exhortés à l'unité. D'après le premier citoyen du pays, les ennemis de la RDC veulent surfer sur nos divisions pour nous affaiblir. Notre pays est très important et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays. Et nous, nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons à notre nombril sans vraiment nous préoccuper de l'espace national, qui est pour moi un don de Dieu, que nous n'avons pas le droit de d'accorder. Donc, chers compatriotes, moi je vous appelle d'abord à ce sursaut patriotique, cette prise de conscience. Mettons-nous ensemble et travaillons à reconstruire notre pays. S'agissant de certaines frustrations exprimées quant à la composition du gouvernement souminois, le président de la République invite ses compatriotes à attendre les réalisations, ou mieux les résultats, de cette équipe. Le gouvernement de Mme Souminois, qui est là, a été instruit pour travailler sur la réalisation, la matérialisation des six engagements que j'avais pris. devant le peuple, et je veux qu'à la fin de ce mandat, je puisse dire à mes compatriotes, voilà ce que j'ai fait. Le président, en outre, sollicitait l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de ses six engagements pour le développement du pays. Félix Tshisekedi s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays, et compte beaucoup sur la jeunesse qu'il tient à former et à éduquer pour faire face aux défis futurs. La délégation conduite par Didier Mazenga, ministre congolais de l'intégration régionale, est en voie spéciale du chef de l'État. Félix Tshisekedi Tchilomo a été reçu en audience par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est vendredi au palais présidentiel. La presse à vide le détail dans ce reportage. La seconde audience est celle que le président de la République a accordée à Didier Mazenga, ministre RD congolais de l'intégration régionale, à la tête de la délégation de la facilitation de la CEAC au Tchad. Il a été porteur d'un message du président de la RDC et facilitateur de la CEAC au Tchad à son homologue Denis Sassou Nguesso. Message axé autour de la poursuite de l'accompagnement du président Denis Sassou Nguesso en lien avec la suite du processus de transition au Tchad. L'objet de ce message, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de chefs d'État de l'Afrique centrale, notamment le pays membre de la CEAC. C'est dans ce cadre, après avoir organisé l'élection présidentielle au mois de demain, le facilitateur, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, nous envoie ici auprès de son homologue de poser le message, solliciter l'appui et l'accompagnement du président Sassou Nguesso au processus de transition au Tchad afin d'organiser des élections législatives et locales prévues au plus tard octobre de cette année. En réaction à ce message, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a affiché sa disponibilité à accompagner le Tchad dont le processus de transition est toujours en cours, a indiqué le ministre Didier Mazinga. Deux membres du gouvernement doivent répondre par écrit aux préoccupations vitales de la population du territoire des Mwingas. Il s'agit d'Alexis Guizarro, inquisiteur respectivement, ministre en charge des infrastructures et des mines. Le député national Trésor Moutiki, qui a déposé les questions au bureau de l'Assemblée nationale, attend des éclaircissements sur l'exploitation des minerais par les Chinois et la construction des infrastructures dans les territoires des Mwingas. Réportage, Sylvie Mouyembo. Nous avons commencé notre vacance parlementaire depuis les 15 et là on s'apprête à descendre à Mwingas, qui est notre base électorale. Nous aurons besoin d'avoir de plus amples informations et d'éclaircissements sur quelques questions majeures, dont avec ce qui préoccupe la population sur l'aspect infrastructurel. Il y a plusieurs questions que nous venons de poser au ministre des infrastructures concernant le problème routier de chez nous RND et autres tensions de la province du site Kibou et d'autres provinces du pays. A part lui, nous avons encore une autre préoccupation avec l'aspect minier, avec la présence des Chinois dans notre province, l'exploitation illégale des minerais chez nous au site Kibou, dans mon territoire des Mwingas. Alors à ce moment-là, nous voulons que le ministre puisse nous donner des explications de la présence de ces Chinois et nous devons savoir les clauses de leur contrat, pourquoi cette population s'ouvre. Nous attendons la réponse que nous allons à notre tour essayer de parler à notre base pendant nos vacances parlementaires à Mwingas. Même si c'est les vacances, le règlement intérieur est très clair là-dessus. On peut déposer notre question écriture orale à tout moment. Raison pour laquelle nous voulons déposer. Je suis sûr et certain qu'avant notre descente, nous aurons au moins les éléments ou la réponse des membres du gouvernement. À ce moment-là, nous saurons comment parler avec cette population et leur promettre ce qui nous seront promis par les deux membres du gouvernement concernant. Et je suis sûr et certain qu'avec le président Camer, tout ira vite et ça sera bien fait. Parce qu'il avait promis qu'il est là pour l'intérêt de la population et moi, personnellement, je crois qu'il va s'investir dans ses dossiers pour voir clair là-dessus. C'est le 24 juin 2024 que démarre la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour les bons déroulements des épreuves de l'examen d'État, le directeur provincial Kinshasa Lukunga a sensibilisé les finalistes et le chef d'établissement sur le respect des normes strictes pour l'édition 2024, nous rapporte Anastasie Doumbou. Les finalistes à l'examen d'État édition 2024 et le chef des centres de la province éducationnelle Kinshasa Lukunga étaient conviés à une séance de sensibilisation dans le cadre de la tenue de l'examen d'État qui démarre le lundi 24 juin 2024 sur l'ensemble du pays. Parmi les points évoqués, les retraits des macarons, la présence ainsi que quelques conseils qui aideront à coup sûr n'importe quel élève à maximiser ses chances de réussir, a souligné le directeur provincial Kinshasa Lukunga Jean-Pierre Yoï-Bokete. Il s'agissait ici d'une séance de moralisation des troupes. Vous savez que nos enfants vont enfronter la session ordinaire de l'examen d'État le lundi. Une épreuve dont nous étudions vont prendre 4 jours et nous avions voulu moraliser les enfants qui puissent nécessairement pendant cette période éviter les vagabondages. Que les enfants puissent s'adonner aux études, qu'ils puissent étudier conséquemment et qu'ils ne puissent pas prêter leurs oreilles. Donc aux gens mal intentionnés qui viennent toujours les tromper, que voilà, n'étudiez pas. Il y a fraude, il y a corruption, il y a labo. Ça n'existe pas. Pendant ces périodes, l'élève est donc invité à ne pas se promener pour rien, éviter la trichérie et autres antivaleurs en milieu du centre. A souligner les inspecteurs principaux provinciales, tout est fin prêt. Les provèdes et l'inspection provinciale Kinshasa Lukunga mettent un effort pour que tout se passe durant 4 jours dans un climat de sérénité. Désormais, aucun fonctionnaire de l'État touchera son salaire après le 28 du mois en cours. Ainsi, on a décidé le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État qui a reçu les instructions du ministre des Finances Doudou Fambali Koundé. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la réunion du comité de suivi qu'il a personnellement présidé. Reportage Sylvie Mouembo. Fini les semaines d'incertitudes et de spéculations pour les fonctionnaires de l'État. Ils persévront désormais leur salaire avant le 27 du mois. Le président intérimaire du suivi de la paie, Yannick Issassi, a transmis les assurances du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo et du ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, au comité de suivi qui assure le suivi de la paie des fonctionnaires de l'État, respectant ainsi ce qu'il avait dit lors de sa prise de fonction qu'aucun fonctionnaire de l'État ne touchera son salaire après le 28 du mois. On a convoqué en toute urgence la réunion du comité de suivi de la paie pour essayer de regarder ensemble avec les différents intervenants, notamment la partie gouvernementale ainsi que les opérateurs de paie, c'est-à-dire les banques commerciales et les institutions de microfinance. Donc l'idée, c'était d'évaluer un peu l'évolution de ces opérations-là. et je peux vous dire qu'on est sortis très satisfaits de cette réunion. La paie, comme l'avait souhaité le gouvernement et particulièrement le ministre des Finances, son Excellence, M. Doudou Fambali, donc la semaine prochaine, la paie va se clôturer. Tous les opérateurs de paie ont été approvisionnés en fond et le processus s'est fait graduellement, mais on s'est mis d'accord avec eux pour que la clôture de la paie s'efface au plus tard le 28. Cette annonce marque l'étape importante dans la gestion des finances publiques et va contribuer à rassurer les fonctionnaires qui font l'objet des préoccupations du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi. Une descente est prévue pour le mardi prochain dans différentes banques de la capitale. Assistance technique et formation AFRITAC, centre régional du FMI, vient d'effectuer une mission d'échange à l'École nationale de l'administration NARDC sur les finances publiques, les opérations bancaires et la gouvernance économique. Reportage Rikindouzi et Hermé Bangando. En mission des terrains à République démocratique du Congo, AFRITAC, centre régional d'assistance technique du FMI a conduit une visite d'échange à l'École nationale d'administration NARDC. Le programme de la formation initiale vise à renforcer les capacités opérationnelles, tandis que la formation continue s'articule autour des différentes thématiques dans la sphère du management public. C'est dans ce cadre que nous avons accueilli avec enthousiasme la demande d'AfRITAC, Centre pour l'organisation de la conférence de séjour. Et nous tenons à remercier vivement M. Godefroy Missegna, secrétaire exécutif du COREF, pour son implication. Philippe Egoumet, directeur d'AfRITAC Centre, s'est réjoui du programme monté par cette école dans les managements. En parcourant la liste des formations au sein de l'ENA, j'avoue que j'ai été agréablement surpris de voir que votre établissement organise des sessions de formation continue en vue du renforcement des capacités professionnelles des fonctionnaires, des agents publics, ainsi que ceux du secteur privé dans le domaine du management public. AfRITAC Centre assure non seulement l'assistance technique, mais aussi le renforcement des capacités des proximités pour le développement des pays membres. Voilà pourquoi des exposés à cette conférence interactive avec les ENARC et leurs enseignants ont été orientés vers les domaines des finances publiques, recettes dépenses, financements et comptabilité publiques, domaines des statistiques macroéconomiques, opérations de la Banque centrale et la supervision bancaire sans se passer de la lutte contre le blanchiment d'argent et les financements du terrorisme. L'aménagement de la ville des Beaumont-Congo centrale par l'Agence française des développements, y compris la ville de Kananga, avec le financement de la Banque mondiale, sujet au centre des échanges entre le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Christine Baddu-Pandjou, et les membres de la délégation commis pour la réalisation du projet d'urgence Kine et Linda. 50 millions d'euros, c'est l'enveloppe à louer pour la matérialisation concrète de l'aménagement du projet Ville durable par l'Agence française de développement. C'est jeudi 20 juin 2024. La délégation de l'Agence française de développement est venue discuter avec le nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Christine Baddu-Pandjou, sur l'évaluation de ce projet. La ville des Beaumont, au Congo central, choisie comme ville pilote. C'est un projet qui nous semble assez exemplaire parce que soutenu par la première ministre également que nous avons rencontré. Nous allons apporter notre appui dans un territoire donné, en essayant plutôt de penser en aménagement. Bien après cette audience, le patron de l'urbanisme et de l'Habitat a échangé avec une délégation de la Banque mondiale, conduite par le directeur des opérations, Kofinov. Leurs discussions ont planché sur l'état d'avancement du fonctionnement des projets d'urgence et de résilience urbaine de la ville des Kananga. au Kassai central et celui du projet Kin Elenda. Par ailleurs, les ministres de l'urbanisme et de l'Habitat a conféré avec une délégation de la coordination stratégique de supervision du projet d'extension de la vie des Kinshasa, CSS PVK. Un seul point à l'ordre du jour, la présentation de ces comités au ministre de tutelle, Chris Pambadou Pandjou. Cette délégation a sollicité auprès du TITEL l'organisation de la première réunion du comité de pilotage qui s'étiendra le 1er juillet 2024 à Kinshasa. Le programme de développement du système des santé est complètement terminé. Un programme qui a donné accès au centre des santé de qualité à plus de 30 millions de populations dans 13 provinces. Projet financé par le gouvernement de la République et la Banque mondiale nous dit Séverine Pascale Katanda. Demarré depuis 2016, huit ans après, le programme de développement du système de santé initié par le gouvernement congolais et financé par la Banque mondiale est arrivé à son terme. Dans un atelier de capitalisation des expériences organisé ce 21 juin à Kinshasa, le ministère de la Santé, la Banque mondiale et d'autres experts ont passé en revue les réalisations et projeté l'avenir du projet PDCS en République démocratique du Congo. Restons toujours dans le secteur de la santé avec ce programme dénommé Unis pour la santé et l'éducation de l'Union européenne et ce pour améliorer les conditions de vie des Congolais dans les domaines sanitaires et éducatifs. Je fais d'autres explications à travers ce reportage. Dans le cadre du programme Unis pour la santé et l'éducation dans sa composante Ensemble pour la qualité de services et soins de santé, Mémis à Belgique bénéficie d'une subvention de l'Union européenne depuis janvier 2023 pour une durée totale de 18 mois qui arrive à son terme. Le projet contribue à l'objectif général du développement humain de la population congolaise à travers l'amélioration de sa santé et de son bien-être. Au travers de ce projet, des objectifs spécifiques étaient attendus. Pérenniser l'accessibilité de la population de soins de qualité et renforcer l'accès des enfants aux documents d'état civil. Ces projets s'inscrivent dans la continuité du programme de renforcement de l'offre et de développement de l'accès aux soins de santé en RDC. Je peux vous avouer que c'est un projet qui a porté des résultats parce que ce projet s'est aligné effectivement aux priorités nationales. Et comme vous le savez, chaque année et tous les cinq ans, le pays produit un plan national de développement sanitaire et demande à ceux que tous les projets qui arrivent s'inscrivent dans cette histoire de déclinaison pour venir financer ces plans-là. On va continuer à faire le plus doyer pour la formulation des nouveaux projets en capitalisant effectivement les bonnes pratiques qu'on a pu retenir de cette phase ici dans les deux provinces, donc le Congo central et l'Itourie pour essayer de passer à l'échelle. Rappelons que le secrétaire général à la santé publique et quelques partenaires étaient présents à cette cérémonie. Et dans le secteur de la justice, le projet sur la réforme de la justice et la promotion de l'état des droits a organisé un atelier axé sur la mise en oeuvre de la parité hommes-femmes dans la magistrature. Cet atelier a été organisé avec l'appui du Conseil supérieur de la magistrature. Suivez. Malgré les réformes engagées par le gouvernement congolais, d'importants dysfonctionnements ont été constatés. Les systèmes judiciaires n'est pas épargné. La parité hommes-femmes prônée par la constitution de la RDC mérite d'être appliquée dans la magistrature. Sur un total des 5 583 magistrats, 4 118 hommes en compte 1405 femmes, soit 25 %, a dit le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. S'inscrivant sur cette vision éclairée de son excellence, monsieur le président du chef de l'État, Félix Antoine qui s'est fait de Toulombo, proclamé lui-même par ses pairs, champion de la masculinité positive que le pouvoir judiciaire de la République s'investit pour mettre à l'oeuvre l'engagement du chef de l'État pour que les enregistratures en particulier améliorent les réperceptions de l'image et du rôle que la société attribue à la femme magistrate. Le chef de projet Parjodé, Patrice Descharelle, a invité les participants à réfléchir sur les pistes d'action et stratégies pour améliorer l'accès des femmes magistrates à des postes de décision. Un atelier organisé dans le but de renforcer l'état des droits et promouvoir la démocratie en RDC. Au niveau des postes de prise de décision, le pourcentage reste toujours très faible. On a des pourcentages de 3% et encore un travail de titan à faire pour équilibrer ou pour rattraper cet écart. En présence de Justin Mouchagaloucha, chef des projets Pro-L'A, les hommes et femmes de la loi ont évalué la mise en œuvre de la parité et ont restitué les conclusions de l'audit institutionnel en égalité du genre et inclusion sociale dans l'appareil judiciaire congolais. Promotion de la femme parlons-en avec cette formation organisée à l'intention des femmes de la commune de Selimbaou et de Lupin sur la fabrication des foyers. C'est dans les soucis de permettre à la femme de briser les plafonds de verre qui l'empêchent d'atteindre son plus haut potentiel que la JICA avait lancé les concepts formels qui se chargent de la formation de la femme. Pour cette formelle session 4 et formelle digitale session 1, plusieurs femmes ont eu à suivre différentes formations pour se lancer dans le monde des affaires. Elles ont reçu les brevets sanctionnés à leur cursus auprès de Gisèle Catal, présidente de cette structure formelle. Nous avons déjà formé au travers de la RDC et en dehors de nos frontières plus de 250 femmes. Donc les modules que nous dispensons sont sur le développement personnel. Formelle à l'horizon 2030 propose des modules de formation régroupées en deux catégories. Les soft skills qui comprennent le développement personnel, le leadership et l'entrepreneuriat. L'acquisition des compétences qui a commencé avec le digital. Tout ceci pour permettre aux femmes de mieux affronter les défis des situations réelles dans notre société. Une grande cérémonie a été organisée pour célébrer les trois événements dont la première année de son existence, le 6 mai 2023. Cet anniversaire est le fruit d'un travail acharné de plusieurs personnes partie prenante à une vision et d'un travail bien accompli. Occasion pour Gisèle Catal de remercier ce partenaire dont Fideli Chibichabene femme entrepreneur chez Vronée. Nous sommes allés trop vite. Vous venez là de suivre la formation organisée à l'intention des femmes sur l'entrepreneuriat afin de faciliter leur autonomisation. Parlons toujours de la promotion de la femme la coalition des femmes entrepreneurs du Congo qui milite pour la réinstruction sociale et l'autonomisation de la femme a organisé une formation des trois jours à l'intention des femmes et jeunes filles sélectionnées dans la commune de Selimbaou et de Lupin sur la fabrication des foyers améliorés appelés communément Mbaboula. Cette formation a eu lieu à Lupin au sein de l'église décembre des derniers jours. Suivez. Ces femmes ont reçu les connaissances nécessaires sur la fabrication des brasereaux communément appelés Mbaboula économiques ces foyers améliorés qui servent des cuisinières locales. J'ai fini mes études secondaires quand j'ai appris pour les fabrications de la vie économique ça m'a intéressé je suis venue pour apprendre aussi. Ma première Mbaboula que je fabriquais j'ai appris être une femme ce n'est pas seulement attendre qu'on puisse la donner une femme aussi doit chercher travailler et ne pas être toujours derrière un homme. Motif de satisfaction pour la présidente de la coalition des femmes entrepreneurs. Nous sommes dans la lutte contre la déforestation nous sommes en train de prévoir une formation sur la fabrication de charbon écologique le charbon écologique c'est le charbon qu'on fabrique à base de feuilles des cartons des feuilles tout ce qui est biomasse alors nous allons aussi former nos mamans puisque c'est très important d'ailleurs le président de la république en a même parlé nous devons lutter contre la déforestation et surtout nous devons contribuer nous les mamans à contribuer au climat nous accompagnons les femmes et nous leur donnons des techniques entrepreneuriales il n'y a pas longtemps nous avons donné une formation sur la transformation des tomates qu'on s'en fait cette coalition se veut un cadre d'information et de renforcement des capacités à travers le pays avant cette formation sur les bras zéros ces femmes ont suivi d'autres formations pour leur autonomisation au casseur orientale nous apprenons l'installation des 830 des panneaux pour produire de l'énergie électrique de la centrale photovoltaïque de la régie des voies aériennes Hervé Mboujimaï après cette installation la centrale a été remis au commandant de la RVA reportage placé de Timba de la Ftnc Mboujimaï la centrale d'énergie solaire de la RVA Mboujimaï est en marche l'entreprise Perfect CRL qui a installé cette centrale l'a officiellement remise au commandant des reportes de la RVA Mboujimaï en compagnie du chef d'émission des réceptions venu de la direction générale RVA et d'autres cadres de la RVA Mboujimaï ce samedi 15 juin 2024 à l'issue d'une visite des contrôles la vérification a commencé par les champs photovoltaïques constitués de 830 panneaux solaires montés sur 50 étables répartis en deux installations l'ingénieur Guy Makwala l'un des installateurs a expliqué de quelle manière les panneaux sont rassemblés en régie pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de cette centrale tout en effectuant au vu des tous le contrôle de la tension à vide et en charge comporte 832 panneaux et ces 832 panneaux sont montés sur 26 tables sur chaque table nous avons 16 panneaux de 455 watts dans l'ensemble nous avons une puissance installée de 385 kilowatts dans l'installation toutes les composantes ont été passées en revue unité par unité c'est un rêve qui devient une réalité pour le commandant de l'air veillant Boujimaï Romain Tsunyamakaboumoukichi qui a dit toute sa joie et sa reconnaissance au chef de l'état Félix Antantisekedi Chilombou et le directeur général de l'air veillant Gouman Biki Léonard pour avoir tenu à donner chair à cette vision comme je vous ai dit on a commencé février 2022 à septembre 2023 et aujourd'hui nous sommes en 2024 nous passons n'est-ce pas à la réception provisoire d'où pour nous c'est un grand sentiment de joie vous avez vu comment nous étions tous énerveillés de voir cette technologie de pointe cette technologie intelligente qui nous permettra d'ici peu je crois qu'on puisse être quelque peu indépendant n'est-ce pas de la dépendance en énergie mécanique Dans la province du Tanganyika la communauté de la cheferie Banque Congolo à Manonu a organisé une marche de soutien en faveur de l'entreprise Manonu Lithium et en termes de cette marche les membres de cette communauté ont remis à mémo au grand chef Fiduba pour son implication dans la construction du barrage hydroélectrique à la rivière nous coucher tel qu'est promis par cette entreprise précité dans son cahier des charges je suivais réunis Manonu Lithium pour mettre un terme à ce climat de menace orchestré par ceux qui n'ont pu faire quelque chose pour la communauté qui n'ont pas la cheferie la cheferie de Bacongolo sollicite votre bienfait implication et réitère son soutien sous azimie à la société Manonu Lithium dont le premier pas Brasile est l'un des meilleurs aux côtés de la cheferie et pour la renaissance du territoire de Manonu tout entier Ces oublés de la planète disent soutenir le grand chef Luba Moulam Bewan Senga Sébastien car il ne bénéficie dans le passé ni l'électricité fournie par le projet Congo ni de l'eau potable marguer sa proximité des pompages de la régie des eaux réhabilité encore moins d'un quelconque projet de développement communautaire alors que la cheferie Bacongolo est celle qui a accueilli et facilité l'installation durant les 4 dernières décennies de toutes les entreprises minières La communauté de la cheferie Bacongolo adhère à cet effet à la proposition technique de poser une guide sur la rivière Rukuchi pour permettre que les études incluant des forages préalables à la construction du mini-barrage s'effacent dans les conditions réquises Dans sa double casquette le grand chef Luba Moulam Bewan Senga Sébastien a accueilli les mémos de ses administrés à bras ouverts en promettant de porter leur doléance au président de la République et chef de l'État Félix Antotisiquette Chilombo pour son soutien total candidat unique dans cette course qui a obtenu 40 voix sur les 45 votants qui est Oufo Yurot Jakonga Samy un élu de la circonscription électorale de Mahagi il est de la formation politique AFDCA parti chère à l'honorable Bahati Loukwebo L'honorable Oufo Yurot Jakonga Samy dispose d'une solide expertise et d'un parcours académique et professionnel avéré avec un diplôme de licence en relations internationales Comment comptait-il alors diriger cette première institution politique de la province de Litori Nous allons sans ignorer que l'assemblée provinciale est la première institution de la province Nous allons axer notre gouvernance sur 5 piliers La première chose nous allons nous mettre pour défendre les intérêts de la population de Litori Nous allons aussi penser à valoriser la fonction du député provincial Nous allons faire en sorte qu'il y ait une très bonne collaboration entre l'assemblée provinciale et l'exécutif provincial Nous allons voir dans quelle mesure il faut contribuer à trouver une solution à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en province En tout cas nous allons tout faire pour que la paix revienne dans cette province pour que le peuple litorier puisse voir le développement de cette province dans les jours qui viennent Pour sa part l'honorable Masumbuku Adaba lui vice-président et président à d'intérim dit être fier et satisfait d'avoir accompli comme il se doit sa tâche pendant cette période de vacances à la tête de l'organe des libérants de la province Jour par jour ça fait au moins un mois depuis que nous avons assumé le térim président de l'assemblée provinciale Je voudrais remercier les trois membres du bureau avec qui nous avons vraiment bien travaillé en collaboration depuis le 16 jusqu'aujourd'hui Et puis aussi je voudrais sincèrement remercier tous les collègues députés qui nous ont accompagnés puisque la tâche était vraiment lourde réellement aussi le cadre et l'agent qui nous ont accompagnés durant cette période de un mois Alors pour terminer je voudrais tout simplement féliciter le président et lui souhaiter un bon mandat de 5 ans Signalons que cette vacance était consécutive à l'invalidation par la cour d'appel de l'Itourie de l'honorable Hadjarouwadjaladjek Samuel alors président élu du bureau définitif membre de la formation politique MLC qui n'a pas atteint le seuil d'éligibilité en province de l'Itourie Ça m'est fini avec cette session d'information après ce journal vous suivrez les éditions du journal en quatre langues nationales ces songements interviennent à cause de la retransmission directe des championnats d'Europe des footballes de l'invalidation